bonjour mes amis j'espère que vous allez bien vous savez il ya quelques années une situation comme celle qui prévaut aujourd'hui en france je l'aurais commenté bien sûr sous toutes les coutures mais aujourd'hui je suis un peu moins motivé comme le dit un dicton de l'ouest algérien ça veut dire puisqu'il est trop tard pourquoi je vais te réveiller c'est pas si par exemple j'ai un membre de ma famille il doit prendre l'avion à 7h du matin n'est pas et puis que je me réveille à 7h moins quart et je le vois en train de dormir je vois que profondément en train de dormir pourquoi je vais le déranger pourquoi je vais le réveiller personnellement je le réveille pas je vais lui dire t'as raté ton avion quand tu te réveilleras à 9 ou 10 heures je te dirai mais en ce moment en ce moment particulier je vois pas pourquoi je vais te réveiller donc voilà si vous voulez j'ai perdu quelque part ma motivation parce que tout ce que je cherchais à empêcher quelque part est en train d'arriver alors cette cette histoire de cette histoire qui est en train de sévir en france bien sûr il ya une partie il ya une partie importée des états unis n'est pas la france est en sous n'a plus rien de dire quelque part elle est sous domination culturelle américaine alors vous savez par exemple pour les pour les médias pour les radios par exemple qui passent des chansons il ya il ya une loi qui les oblige qu'ils obligent à passer un quota de chansons françaises d'accord c'est pour protéger la production française par contre pour le reste n'est ce pas on n'a pas de on n'a pas de loi on n'a pas de barrière mais au contraire au contraire on a une on a des politiques on a des on a des médias on a qui qui je suis juste vous un truc arrivé aux états unis puis aimerait bien que le vivre à leur dimension en france d'accord ça c'est ça je pense c'est un des premiers aspects de de ce qu'on est en train de vivre en france aujourd'hui mais un autre aspect super important super important et cet aspect là va vous dire pourquoi ce que ce que la france est en train de vivre aujourd'hui va s'inscrire sur la durée on n'est pas fait c'est pas anecdotique c'est pas un truc qui est là pour passer c'est un truc qui est là pour durer n'est ce pas c'est que ça c'est super profond c'est super profond et je le répète depuis quelques années malgré tout c'est que là ce qu'on appelle la france ou ce qu'on appelle des fois la république pour certains la république ne rassemble plus personne la france ne parle plus à personne la france est un pays où les gens viennent et puis quand ils meurent la majorité de ceux qui sont on va dire viennent d'ailleurs se font enterrer dans leur pays d'origine c'est un peu comme si quelqu'un meurt du crise cardiaque en jouant au golf on va quand même pas l'enterrer dans un club de golf n'est france est de ce niveau là malheureusement c'est à dire qu'elle elle rassemble plus personne elle réunit plus personne et nous vivons aujourd'hui une époque où ah ben le le musulman va va trouver peut-être dans l'islam va trouver ce pays qui lui manque va trouver cette cette structure cette stabilité cette cette cohérence peut-être le noir va se 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 diriger vers la culture de ses ancêtres même s'il les a jamais connus même s'il les a jamais vu même s'il est né là mais il va peut-être trouver dans cette culture perdue qui n'existe plus que dans son imagination elle a peut-être jamais existé et il va la trouver où il va trouver quoi dans cette culture ben il va trouver peut-être la maison il va trouver ce que son âme cherche d'accord c'est ça qui est terrible et et je peux je suis pas je suis pas du tout en train de les critiquer dans le sens où parfois je les comprends ou dans le sens où parfois je parle à des français dit de souche et ils me disent vous savez ce qu'ils me disent je ne me reconnais plus dans ce pays c'est vrai ce qu'ils me disent je ne me reconnais plus dans ce pays je parle de français de souche alors que va que va dire que va dire le français qui le français qui est français depuis une génération ou deux ou trois vous comprenez que celui là il ya encore il ya encore chez lui le le parfum de sa culture d'origine et il a il a envie de se replier vers cela donc on va se retrouver avec quoi on va se retrouver avec une terre plusieurs peuples plusieurs peuples qui n'ont pas les mêmes repères civilisationnels plusieurs peuples et qui même vont s'identifier par rapport à des conflits par rapport à des exactions par rapport à des choses à une mémoire n'est ce pas qui une fois portée sur la même terre ça fait un clash des mémoires et ça fait forcément un clash des peuples entre de ces peuples plusieurs peuples une terre donc c'est vrai que la france n'intègre plus elle n'assimile plus mais j'ai pratiquement envie de dire s'intégrer à quoi s'assimiler à quoi d'accord le relativisme culturel toutes les cultures se valent l'instabilité tu sais genre l'islam par exemple pendant l'islam avec avec toutes les toutes les critiques que j'ai pu formuler à son égard tu sais où il en est aujourd'hui et c'est peut-être à quelques détails près c'est pratiquement où il en était il y a 1400 ans et où il sera dans 1400 ans probablement donc tu as une certaine stabilité tu as un système qui est stable ok la france la france je veux dire déjà on est c'est un pays qui qui semble s'accélérer qui semble pris dans une sorte de spirale qui laisse qui permet plus aux gens même les gens qui sont nés même je vous disais même les gens qui sont là depuis 15 générations ne reconnaissent plus tellement ils changent vite tellement il semble casser toutes les tous les fondamentaux tous ces fondamentaux civilisationnel qui permettent à qui nous permettent de le reconnaître n'est ce pas c'est comme tu regardes ma voiture tu saurais ce que c'est comme voiture tu saurais le modèle maintenant si je prends une masse et je commence à la casser je casse les vitres je casse mais les phares je casse tout la calandre tout ça viendra un moment tu ne la reconnaîtra plus la france est un chantier de déconstruction d'accord c'est et et donc forcément les gens vont s'identifier à quelque chose d'autre et ça c'est terrible tu ne peux pas avoir une vision nationale tu ne peux pas avoir une unité nationale quand quand même les gens qui sont là depuis 15 générations s'identifient plus au pays terrible terrible ce qui est en train de se passer et enfin j'étais là j'étais venu là pour parler pour parler d'autres choses je sais même plus de quoi je voulais vous parler oui je voulais vous parler de beaucoup de choses il ya eu j'avais des fois je disais au début de la vidéo j'avais pas envie de faire de vidéos j'avais pas envie de parler mais voici la preuve maintenant que ça fait on est au bout de sept minutes voici la preuve que l'appétit vient en mangeant que c'est en forgeant qu'on devient forgerant et celui qui vole un oeuf voilà un bœuf n'est ce pas parce que voilà j'ai commencé à parler et finalement je vois que j'ai des choses à dire c'est bien c'est bien je suis très content je suis très content comme quoi il fallait juste appuyer sur rec et le reste vient tout seul je voulais vous dire un truc vous savez vous savez et en fait j'ai tellement de choses à dire je sais même plus j'ai pas envie de partir sur un discours du genre fidèle castro non plus nous les maghrébins nous avons une relation très conflictuelle avec la police je dois le dire maintenant que cette relation que cette cette relation qu'on a avec avec la police soit instrumentalisée et utilisée à mauvaise estion je suis pas d'accord il ya une certaine jordana ou jordan ou je sais plus comment elle s'appelle je sais pas ce qu'elle fait de son état j'ai pas la télé c'est peut-être une star inconnue ou un truc comme ça je ne sais pas elle a dit que les gens ont peur de se faire massacrer en peur se faire tuer parce qu'ils sont basanés je vais mettre ce qu'il rend faux par rapport à cette déclaration mais je vais essayer de vous dire un petit peu le fond de tout ça alors je voulais aussi vous parler d'esclavage mais peut-être que je laisserai ça une autre vidéo vous savez content je suis je viens d'algérie d'accord et en algérie il ya deux choses tu dois savoir quand tu es en algérie à partir quand tu as atteint l'âge de 10 ans il ya un certain nombre de fondamentaux que tu dois connaître si tu veux vivre longtemps et vivre bien il ya d'autres que tu dois éviter tu évites la police tu évites les médecins tu vis les hôpitaux d'accord si tu arrives à rester en dehors de ces deux choses justice et médecine tu iras très bien tu vas vivre très longtemps dur à des petits enfants et tout ça et tout ça n'est ce pas donc je disais je disais que quand j'étais ado j'étais en algérie nous avions cette ce rapport un petit peu particulier avec la police nous en avions peur pour ainsi dire mais nous étions en algérie il ya rien de racial genre par exemple j'allais chez ma famille je passais je passais l'été là bas c'était à mostaghanem et ils habitaient dans un quartier qui a changé de nom depuis depuis la colonisation mais les anciens ont toujours gardé ce nom comme ça qui a cette sonorité de d'un terroir qui n'existe plus on l'appelait cochon ville on l'appelait cochon ville a été changé le nom a été changé vous comprenez bien il a été changé en 62 ou après je ne sais pas mais moi j'ai j'ai assisté donc à la génération qui l'appelait toujours cochon ville et j'ai et j'ai voilà et j'ai gardé cette ce nom là et en fait ça monte il ya une pente il ya une pente et puis le soir j'étais avec des jetés à dos j'étais avec des on est nous étions dehors vous savez on a en algérie cette cette pulsion d'aller dehors le soir nous rencontrer entre jeunes racines en fait pas le mal n'est ce pas juste on est dehors mais il ya toujours un qui a un joint un truc comme ça moi j'ai jamais touché aux joints vous savez moi pour moi je suis comme gainsbourg zéro héros pas de drogue rien du tout le joint c'est déjà une drogue donc je disais que la police en algérie en particulier la police en civile donc ce qu'on appelle nous chat en algérie ce qu'on a c'est c'est qu'il ya aussi qu'on appelle la mosta ganem c'est la police en civil et ils sont particulièrement tu n'as pas envie d'avoir affaire à eux parce que déjà la police en uniforme ça peut être très difficile comme relation mais alors là la police en uniforme c'est pire ils roulaient dans des ils roulaient dans des peugeot 505 diesel la peugeot 505 diesel un bruit très caractéristique je peux vous garantir c'est comme le bruit d'un ak 47 c'est comme le parfum d'un channel 5 je veux dire quelqu'un de ma génération il entend ce bruit là tu ne peux pas le confondre avec autre chose tu peux pas confondre avec le bruit d'une mercedes d'une bmw ou d'un airbus je veux dire c'est très caractéristique la 505 turbo diesel celle là tout âge est rien de ma génération même si le gars il a fait du chemin même s'il habite en australie quand il l'entend tourner au 1 quand il l'entend derrière lui il ya quelque chose en lui qui est quelque chose il ya un instinct en lui de courir qui se réveille et plusieurs fois on s'est retrouvé à courir je ne vous cache pas parce que quand on entend ce bruit bon voilà il ya un truc en afrique tu dois savoir quand tu viens en afrique tu vois les gens courir ne pose surtout pas de questions cours avec une de bon tu penses à des questions plus tard tu comprendras et en fait il y avait ce qui est terrible c'est que il y avait un gars du quartier un commerçant du quartier il n'a rien trouvé de mieux que d'acheter une peugeot 505 turbo diesel et le problème c'est que chaque fois qu'il arrivait on se nous retrouvions à courir n'est ce pas parce qu'on avait peur en penser c'était c'était la police donc donc voilà de sorte que quand j'ai quitté mon pays j'ai déjà quitté mon pays avec avec cette notion de peur de la police donc je fais partie de ces gens j'ai rien dans mon casier judiciaire j'ai jamais rien fait je fais pas le mal n'est ce pas mais quand on est étranger on se sent toujours on a toujours l'impression que ben je sais pas on est on est on peut avoir affaire à la police alors qu'on a rien fait on a cette impression là je sais que c'est complètement les gens j'étais en suisse par exemple j'ai commencé mon immigration par la suisse c'était une très mauvaise idée je déconseille n'est ce pas mais bon je pouvais voir la police passer et j'avais peur alors j'ai rien fait j'ai rien fait alors c'est vrai qu'en suisse ça m'a pas je vais vous parler de la france dans un petit moment parce qu'il s'agit il s'agit aujourd'hui je vais vous parler de profilage racial c'est vrai que au maghreb alors peut-être il ya un maghrébin qui va venir poster qui va me démentir il va me dire non moi jamais non jamais passé par la tête on a cette relation particulière à la police et on quand on part à l'étranger on est toujours inquiet par exemple il ya des discussions du genre ah oui j'étais j'étais en pologne on est par exemple dans un café à oran ou alger et puis il ya quelqu'un qui dit j'étais j'ai passé mes vacances en pologne je peux vous garantir qu'une des questions qui va tomber voire peut-être elle risque même chez beaucoup de gens que je connais elle risque même d'arriver avant alors c'est comment la pologne ou c'est comment leur cuisine ou c'est comment c'était comment la police des frontières d'accord c'est c'est une c'est une question très très caractéristique alors je peux vous dire à commencer en polonais la police des frontières j'ai été vous savez avant cette histoire du covid je voyageais beaucoup trois quatre fois par mois ça m'est arrivé des fois aller à certains pays pratiquement chaque lundi arriver chaque lundi partir chaque vendredi trois semaines de suite quatre semaines de suite tout simplement parce que je mon travail exige que je que je me déplace vous me voyez rarement voyager le week-end et et en fait ces vingt dernières années je peux vous dire j'ai visité presque chaque pays européen et de nombreuses fois donc je peux vous donner parce que en tant que en tant que maghrébin forcément j'ai mon param j'ai ma carte à l'intérieur j'ai cette liste de pays et à quelle vitesse tu peux avoir des emmerdes ok alors par exemple les états unis les états unis tu serais surpris les flics sont beaucoup plus relax que tu ne le crois d'accord toi tu as entendu des histoires d'horreur sur la police et tout ça pourtant s'ils sont pas en intervention s'ils sont ils peuvent tu peux prendre une photo avec eux avec leur leur véhicule ils peuvent même te faire visiter le véhicule ils discutent et tout ça il n'y a aucun problème d'accord ils sont beaucoup plus relax que tu ne le crois ok pas de pas de profilage je n'ai pas senti de profilage ethnique aux états unis par contre ils sont en intervention ou autre juste déconne pas avec eux fais pas le malin juste tu obéis au monsieur ce qu'il t'est dit tu fais sachant que s'ils t'emmènent au commissariat tu as plus de droits que lui ok donc par contre dans la rue tu as moins de droits donc juste ne fais pas le coup ok pourquoi parce que ces gens ils voient des horreurs que nous voyons pas en europe ils se font tirer dessus ils ont des ils font face à des gangs ils font face à des détraqués complètement armés disjonctés et tout ça donc c'est vrai que avec les flics américains quand il s'agit de quand tu les vois dans un cadre business faut pas déconner ok je vous ai cité la pologne comme ça par hasard la pologne je suis arrivé en pologne je présente mon passeport à la police des frontières la dame elle regarde elle l'ouvre elle me regarde regarde le passeport et je lui dis c'était il ya dix ans je savais ce qu'elle pensait mon passeport était vieux j'allais le remplacer je lui la ferme et passe pas à me l'a rendu voilà c'est tout en gris en gris j'ai pas senti de pro-viège raciale non plus t'arrives le gars pas beaucoup anglais fait pas même pas moins l'anglais en général alors qu'il travaille à la frontière c'est drôle prends regarde le rang au revoir j'ai pas senti par exemple de la russie c'est prend ton passeport page par page il va passer des heures dessus mais en fait c'est pas racial parce que le gars devant toi c'est dans la file d'attente en train de compter puis tu vas voir que il met un tel temps par personne mais c'est pour tout le monde ok il n'y a pas de profilage racial la suisse la suite je ne vous cache pas c'est en top c'est un pays que je ne visite même pas à cause de ça en termes de profilage racial c'est la caricature et je suis pas là en train de vous dire je ne souhaite pas qu'on me sert ce discours oui mais si t'as rien te reprocher bon c'est bon laisse les contrôler puis mais bien sûr bien sûr tu crois quoi tu crois quand tu crois quand qu'on se bat avec eux qu'on devient physique avec eux qu'on se fait contrôler mais non mais pas du tout pas du tout en optempère mais le problème c'est qu'elle devient extrêmement chiant je te donne un exemple tu es dans le train je suis dans le tgv pour aller en Suisse et puis je sais qu'ils vont contrôler et les allemands sont à peu près pareil alors moi je regarde le wagon comme ça et je mise je mise ok je mets mon argent sur ce noir qui est dans le coin il sera contrôlé moi je me ferai contrôler ce type qui est en train de lire un journal en arabe se fera contrôler j'attends qu'il vient qu'il regarde comme ça passeport s'il vous plaît passeport et en fait ça ne rate jamais je veux dire j'avais que je peux gagner le quintet dans l'ordre et en fait ce qui est drôle c'est que c'est le c'est pas des c'est pas des choses isolées c'est le fruit d'une politique parce que tu peux traverser de nombreuses fois la frontière par exemple suisse et tu vas constater exactement la même chose qu'ils répètent et différents agents différentes heures et tout ça de sorte que clairement il ya une culture chez eux de tu vas voir tout ce qui est basané tu vas voir tout ce qui est noir et tout ça tu regardes s'ils sont en règle alors que moi mon évaluation c'est qu'à la police des frontières et quand même beaucoup plus de choses de à faire à contrôler à vérifier que de vérifier juste si le si l'arabe ou le noir sont en règle ok pourquoi ça peut devenir super agaçant parce que ça devient répétitif je vous donne un exemple il ya un bateau qui part à roue à aube qui part entre lausanne et évian n'est ce pas je veux prendre le bateau deux flics sont debout les gens passent avec leur passeport ouvert j'arrive moi puis bien entendu je passe de côté ok je veux contrôler les contrôles c'est pas grave mais bon tout le monde passe je suis là ils sont en train de contrôler taper dans l'ordinateur il m'emmène de côté et tout ça tous les gens montent dans le bateau je passe un quart d'heure avec puis une relâche ils vont me faire quoi je suis en règle en fait il me relâche je vais vers le bateau je trouve que tout le navire m'attend les gens le bateau est en retard les gens leur a dit oui nous sommes désolés il ya un passager qui se fait contrôler encore nous devons l'attendre donc j'arrive et puis voilà tout un navire qui me regarde je monte dans le bateau j'arrive en france je reviens plus tard tout le monde descend les gens passent moi j'arrive et je vais rester 45 minutes avec les flics quelques semaines plus tard dimanche matin je suis debout un arrêt de bus les flics passent et le matin je suis deux ils passent ils arrivent en marche arrière reviennent contrôle d'identité comme par surprise quelques semaines plus tard je suis dans une je suis dans un train il ya des jeunes ils saccagent le train ils font ils jettent de la bière les uns sur les autres ils sont alcoolisés tout ça ok après ils voient la police ferroviaire il se calme calme le jeu et commence à rigoler entre eux comme ça le train s'arrête moi je vais vers la porte je me fais entourer par cinq ou six gars de la police ferroviaire ils m'escortent en bas vers le sur la plateforme et puis après ils me demandent mes papiers ils me demandent même mon téléphone portable ils le prennent ils me demandent de le déverrouiller ils rentrent un code ils obtiennent le numéro de série et ils téléphonent pour me regarder droit dans les yeux pour vérifier si mon portable est volé d'accord donc tu comprends ce que je veux dire au bout d'un moment tu sais qu'une fois une époque j'avais ma tante qui est décédée maintenant qui était très malade j'allais tout le temps en suisse la voir il m'avait tellement pourri la vie que j'avais fini par imprimer mon mon passeport au format univers je crois c'est énorme comme comme formage chez les imprimeurs il me l'a fait je l'ai enroulé et je l'ai envoyé à la police des frontières de la gare de genève n'est ce pas ok je l'avais envoyé pour qu'ils puissent le voir je dis pour que vous puissiez le consulter parce que ce passeport vous intéresse tellement accrochez le mur regarde ils m'ont jamais répondu d'accord donc l'allemagne contrôle pas dans la rue ils font pas du font pas de la chasse au basané la chasse au noir et tout ça ils n'ont pas cette mentalité excepté quand ils contrôlent dans les dans les trains là c'est systématique c'est comme les suisses turbi on dirait qu'ils prennent un prenne un nuancier au delà d'un certain d'un certain taux de mélanine c'est garanti ok les pays bas pays bas pas de pas de profilage racial mais leur flic et leurs gars qui font des qui font des fonds la police des frontières sont pas des gens que je considère comme extrêmement respectable ils sont borderline ils ont le temps de voyous ils parlent comme des voyous d'accord donc faut faire super gaffe à ces gens là je ne les ai jamais particulièrement blairé ils ont un côté voyous et je peux vous dire un truc la meilleure bénédiction la meilleure bénédiction qui est qui est arrivé ces quelques années c'est ces machines c'est ces machines tu arrives où tu mets ton passeport et elle scanne ton passeport elle vérifie quand 50 milliards de bases de données à l'enregistrer les détails et te laisse passer parce que franchement ces machines ne font pas de profilage racial et c'est extraordinaire maintenant par rapport à la france je vous le dire tout de suite par rapport à la france c'est un pays et je peux vous dire je suis en train de poster publiquement là s'il ya des gens qui ont senti autre chose ils peuvent me le dire je n'ai pas senti de profilage racial je n'ai pas senti de racisme de la part de la police française la police française quand ils t'arrêtent pour contrôler ton identité t'as qu'à voir la gueule des flics qui t'arrêtent t'as 604 t'as très certainement un ou deux français de souche t'as le t'as le t'as le vieux un peu barraqué comme ça qui semble être le chef leader t'as un autre jeune maigre comme ça toujours il ya toujours celui là t'as le martiniquais et t'as le rebeu je veux dire déjà à la base eux mêmes quand ils approchent de toi ils sont déjà extrêmement mixtes j'en ai parlé à des j'en ai parlé avec des d'autres algériens et me disent oui mais la france tu vois ils ont l'habitude ils ont l'habitude des algériens ils ont l'habitude des maghrébins je veux dire soyons honnêtes si tu voulais si tu voulais contrôler dans certaines régions de france si tu voulais réellement aller contrôler le maghrébin en particulier par exemple ou contrôler celui qui est noir tu contrôlerais tout le monde je veux dire tu finis par arrêter tout le monde c'est pas donc dans ce profilage n'a pas vraiment de sens j'ai été j'ai été contrôlé par exemple dans le train en france j'étais à lyon j'allais à bellegarde le train qui va à bellegarde fini à genève ce jour-là j'allais à bellegarde j'avais acheté un truc sur ebay à quelqu'un et j'allais le chercher et en fait j'avais pas pris mon passeport ni rien parce que pensant que j'étais à l'intérieur de la france j'ai pas besoin de d'avoir un papier sur moi j'étais déjà dans la mentalité anglaise et en fait la douane la police monte juste au moment où il démarre de lyon il monte il arrive vers moi il demande mais mes papiers en fait il a demandé les papiers à tout le wagon pas à moi en particulier donc il n'y avait pas de profilage racial comme j'aurais vécu en suisse ou en allemagne je dis je n'ai pas mes papiers sur moi ok il m'a décidé si vous n'avez pas de papiers sur vous je peux supposer que vous êtes en situation de séjour irrégulier ou un truc comme ça je dis non je ne suis pas mais le fait est que je vais juste à bellegarde je lui montre mon ticket je ne m'attendais pas à ce que vous contrôliez il m'a dit on peut contrôler n'importe où etc bon il m'a fait un petit peu la leçon comme ça le gendarme il faut de la il faut de la sagacité n'est ce pas pour pour être un pour faire un bon gendarme et quoique je ne suis pas sûr que ce fut un gendarme c'était probablement un douanier puis ils m'ont laissé partir sans problème j'étais contrôlé une fois aussi à la descente du rr il y avait un mur comme ça de crs et tout ça pareil contrôlé tout le monde j'ai montré mes papiers la regarder m'a laissé partir sans question donc quelques fois comme ça en france mais honnêtement j'ai jamais senti de racine de leur part un jour même je vais vous dire un truc je finirai avec ça j'étais j'étais en france à liant j'entendais quelqu'un qui allait venir c'est milieu des années 2000 donc il n'y avait pas les téléphones portables enfin il y avait à l'époque mais c'était pas un objet aussi courant que maintenant je sais que moi je fais de la résistance je crois que je n'ai pas eu de téléphone portable avant bien bien 2008 ou quelque chose comme ça donc assez tard par rapport au reste de l'humanité j'avais des idées contre le téléphone portable en ces temps là et en fait je suis debout dans le à l'arrêt de bus où cette personne devait venir et j'étais inquiet parce que nous étions h4 en termes d'atterrissage de l'avion personne j'étais vraiment inquiet mais qu'est ce qui se passe je commençais même à poser des questions graves sur le sort de l'avion est en fait une voiture de police passe une sorte de assez petit stérigraphié assez petit je sais pas ce que c'était comme comme modèle une clio un truc comme ça assez petit quatre personnes à l'intérieur quatre flics ils passent je les suis du regard puis ils partent une minute plus tard ils reviennent et s'arrêtent à mon niveau baisse la vitre j'ai eu plein d'étoiles il y a plusieurs personnes gradées là dedans d'accord il y avait une jeune flic qui conduisait mais plusieurs gradés avec elle monsieur ça va vous allez bien je lui oui j'attends quelqu'un je suis inquiet et tout ça on dit non il n'y a pas de souci il y a des grèves aujourd'hui à l'aéroport et les vols de tout est tout est essayé un bout un gros chaos à l'aéroport de lyon etc je respire mieux dit sinon tout va bien et tout ça puis ils partent voilà donc ce genre de d'interaction que j'ai eu avec la police française c'est vrai que le parfois ils ont le verbe au c'est vrai c'est un truc de flics de toute façon ça c'est international je n'ai pas senti je n'ai pas senti de racisme de leur part j'ai pas senti de cette attitude là d'accord et ça c'est confirmé après parce que j'ai j'ai plusieurs plusieurs copains qui sont flics en france qui travaillent dans la police à un titre ou un autre et j'ai toujours eu un traitement égalitaire d'accord avec j'ai pas senti j'ai pas senti de racisme ou des choses comme ça même quand il me parle même quand il me parle des fois de deux choses et d'autres quand il parle boutique ou autre c'est je n'ai pas senti je n'ai pas senti de racisme je sens des gens qui qui veulent appliquer la loi je sens des gens qui sont excédés excédés par l'administration excédés par par la délinquance et tout ça mais je n'ai pas senti vraiment de je n'ai pas senti de racisme en france en tout cas et pourtant je suis le gars qui n'hésite pas à vous dire la suisse est un pays en termes de flics c'est tellement raciste que j'y vais même plus tiens d'ailleurs une réponse à mon ami puis ressent georgio qui n'arrête pas de m'inviter pour la suisse je voudrais vous dire un truc la dernière fois que j'ai été en suisse j'avais pris le tgv depuis paris pour aller voir ma tante qui était extrêmement malade et qui avait voulait pas demander de l'aide parce que là elle avait toujours ça savez sa fierté la fierté de cette génération là et j'étais 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 en difficulté financière j'ai acheté un billet qui coûtait une fortune pour aller la voir j'arrive dans le tgv il s'arrête tu sais plus dijon je crois bam ils rentrent en suisse les flics suisse monte et je savais qu'ils allaient arriver vers moi j'étais puisé par le travail par des choses qui n'allait pas par les problèmes d'argent par ma tante qui était malade par 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 tout ça je voulais juste avoir une bonne journée ce jour là ils arrivent ils rentrent dans le wagon je sais que ça va tomber sur ma gueule je peux je peux faire en caméra cachée alors peut-être qu'ils ont changé depuis je ne sais pas mais franchement je peux vous le faire en caméra cachée ça ne rate pas ils arrivent et regardent bon la blanche tout ça c'est clair que non les blancs non ils regardent ils arrivent vers moi bien entendu bien entendu la gueule d'arabe vos papiers prennent mes papiers commencent à regarder retourner mon passeport et honnêtement je veux dire un truc ils n'ont pas été épouvantables avec moi j'étais deux ils ont juste regardé mon passeport il a passé à son collègue il a regardé tout comme ça il m'a rendu partie ils n'ont même pas posé de questions honnêtement ils n'ont même pas posé de questions sans partie j'ai éclaté en sanglots d'accord j'ai plus jamais remis les pieds en suisse ma tante est décédée plus tard et tout ça mais juste pour vous dire que d'accord il ya une il ya une répétition des fois tu vois c'est comme le flic suisse du train il m'a rien fait d'accord il m'a pas agressé il m'a pas attaqué mais le fait qu'il arrive sur un terrain extrêmement compromis il arrive sur sur une sensibilité qui a fleur de peau il arrive après des dizaines de collègues m'ont déjà contrôlé dans le passé pour ma gueule donc tu comprends que au bout d'un moment j'en peux plus ok donc voilà c'est tout je veux juste vous dire juste vous dire un petit peu ma sensibilité par rapport à ces choses là quoi j'irai peut-être en suivi 100 jours si 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 le travail m'y oblige parce que je voyage pour mon travail très souvent et j'ai pas réellement le choix j'ai une flexibilité des fois je peux choisir un pays ou un autre je peux choisir une mission et laisser un autre quelque chose d'autre à mon collègue ou autre il ya des petites choses comme ça j'ai quelques quelques certains degrés de liberté mais des fois j'en ai pas si j'en ai pas et que je dois aller en suisse ben je vais en suisse c'est tout mais je sais que je n'irai pas comme ça avec mon avec plaisir et je n'irai pas juste pour pour ma gueule j'irai pas juste comme ça je sais que même même lorsque j'irai même lorsque j'aurai mon passeport anglais dans dans la main comme ça je sais que je préférerai qu'ils aient installé des machines qui scannent les passeports que de voir la gueule d'un flic suisse honnêtement d'accord donc mes amis j'ai plein de choses encore à dire une demi heure ça passe vite je vous laisse je vous embrasse très fort et puis j'espère que j'espère plein de choses de bien pour l'humanité mais mais le fait est que voilà la situation devient extrêmement chiatique en ce moment faites très gaffe à vous à bientôt merci